Musique 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 Et faites quoi nous ? On va à la Probe du Sud, apprendre le métier de producteur. Bah c'est bien ! Et l'info ? Et oui ! Et pas l'intelligence artificielle hein ! Ah non ! Ok, vous êtes bien d'accord hein ! Ah ouais ! C'est un vrai scénario ! Dans ce reportage, vous allez découvrir avec nous une partie du paysage audiovisuel français, aux côtés de la Probe du Sud. Une société de production et de location de matériel. Cet univers fascinant nous laisse toujours un goût de mystère, tant il est vaste et regorge de métiers singuliers. Dans le cadre du projet Jéré Bossé chez vous, porté par le Tête de l'Art, nous avons pu rencontrer des acteurs de la chaîne de production audiovisuelle qui nous ont éclairés de leur savoir-faire. Nous, nous sommes un groupe de jeunes adultes et avons envie de comprendre le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Qui sait ? Peut-être pour y travailler. Bonjour, je suis Atlas Vida de la Blache, gérant de la société La Probe du Sud à Marseille. Alors bonjour, je m'appelle Romain Bozat et je suis responsable technique à La Probe du Sud. La Probe du Sud, c'est une société qui fait de la prestation audiovisuelle et aussi de la location de matériel. Donc en fait, on s'occupe de mettre à disposition des équipes sur des tournages et on loue aussi toutes sortes de caméras, que ce soit pour la télévision, le reportage, le documentaire, le clip, le cinéma, la captation, voilà, un peu tout ça. Alors à La Probe du Sud, on est 5 ou 6, on a Romain qui est notre responsable technique, Marlène notre directrice de production, Alice qui est chargée de communication, on a Caroline qui est à la technique, on a Théo qui est au planning et on a notre ami Alexis qui est stagiaire. On nous appelle pour faire partie de projets qui sont déjà existants, donc nous on ne lance pas des projets, c'est des projets qui existent et nous on vient se greffer au projet, on vient aider à faire le projet. Donc quelquefois on nous demande juste de faire la partie tournage, quelquefois on nous demande de faire de la préparation, quelquefois on nous demande de faire juste du montage, quelquefois on nous demande de tout faire. En fait nous on s'adapte vraiment à chaque projet, après on fait pas mal de productions exécutives pour des clients étrangers. Et là, je vais te donner un exemple un petit peu prestigieux qu'on a eu cette année, on a dû faire l'interview de notre président, de Macron, pour un film documentaire pour HBO aux Etats-Unis. Donc là il y a un client américain qui nous a contactés et qui nous a dit voilà, on vient tourner en France, on a besoin d'une équipe complète pour interviewer le président. Donc là on sort un peu du mode, même si c'est un documentaire, on était quand même dans une configuration plutôt cinéma, parce qu'il voulait tourner avec deux Sony Vénice, donc c'est des caméras de cinéma. Et là on passe, tu vois le reportage c'est une équipe à 2-3 personnes, et là on passe tout de suite à une équipe à 15-20 personnes en fait. Parce qu'il y a de la lumière, il faut que ce soit joli, on est à deux caméras, c'est des caméras cinéma, donc du coup il y a les assistants qui vont derrière, les pointeurs, il y a des électros, des machinaux, donc on est vraiment dans une configuration plus importante. Mon quotidien, finalement on est dans une structure où on a plus ou moins des horaires de bureau, c'est-à-dire qu'on travaille, contrairement aux gens qui sont généralement en tournage, plutôt à des horaires fixes, disons 9h-19h à peu près tous les jours de la semaine. Mon quotidien ça va être beaucoup de mailing, pas mal de coups de téléphone, je parle avec des producteurs, des chefs opérateurs et des réalisateurs principalement, beaucoup d'assistes en caméra aussi, notamment pour trouver des solutions techniques et budgétaires pour toutes sortes de projets. Par exemple, moi ce qu'on va m'envoyer souvent c'est des découpages où juste m'expliquer une idée de plan, une idée de voilà on voudrait mettre ça en image de cette manière-là, et donc je vais proposer en termes d'optique, de choix d'optique, de valeur focale, de type de look qu'on peut donner à une image, comment arriver au mieux à coller à la demande d'une vision, à la demande d'un réalisateur. Souvent c'est très abstrait à la base, et du coup voilà la solution ça va être, enfin mon travail ça va être de trouver une solution technique, comment adapter au mieux la prise de vue caméra aux besoins de la narration. Merci à vous ! Avec plaisir ! Et à la prochaine ! C'est cool ! C'est bon ? Coupé ! C'était cool hein ? Oui c'était trop bien, trop bien ! Franchement j'ai bien aimé vous ! Ils ont un matériel de fou hein ! Franchement, je retournerai bien bosser chez eux ! Abonnez vous ! C'est parti !